Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire un sujet un peu spécial, comme tous nos sujets qui sont tous un peu spéciaux. La question du jour est la suivante, à savoir, êtes-vous fiers d'être français, française ? Évidemment c'est une question un petit peu saugrenue, puisque quand on a une nationalité, autant en être fier, sinon quelle schizophrénie de ne pas l'être. Alors j'insiste sur un petit point, c'est qu'on pose des questions réellement au hasard. Donc je vous le dis d'avance, ne soyez pas garantis d'avoir la réaction que vous allez peut-être espérer en cliquant, à savoir des gens qui n'aiment pas la France. Il est probable qu'on tombe sur des gens en majorité qui en tout cas disent aimer la France, et même qui l'aiment vraiment. Donc c'est aussi ça la réalité de notre chaîne. C'est un portrait, une tranche de la France que l'on va interviewer. Sans partir dans des grands débats, on va simplement poser la question aux gens. Est-ce qu'ils sont fiers d'être français, ou française ? Et tout simplement, est-ce qu'ils portent la France dans leur cœur, et pourquoi ? Merci d'être toujours un peu plus nombreux. C'est parti ! Est-ce que vous vous sentez fiers d'être français ? Super fiers, ouais. Hyper chevin même, ouais. D'accord. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a un super pays, on ne s'en rend pas forcément compte. Et quand on va à l'étranger, qu'on visite un peu l'étranger, on s'en rend compte. Euh, oui. Je pense que la France à l'international, c'est un peu la classe, donc oui. Oui. Pourquoi ? Parce que j'aime la France. Oui. Bien sûr. Pourquoi ? Monsieur Chamin, posez la question. Oui. Sincèrement, oui. D'accord. Pourquoi ? Ben, parce que c'est un pays que j'aime. Oui. D'accord. Et pourquoi ? Parce que mes parents sont français, et donc moi je suis français, et voilà, j'ai toujours vécu en France, et voilà. Je ne suis pas français, j'ai étranger. D'accord. Et vous êtes de quelle nationalité ? Portugais. Est-ce que vous êtes fiers d'être portugais ? Oui. Pourquoi ? Ben, c'est mes racines, ma culture et tout ça. Vous êtes ici depuis longtemps ? Ben, dix ans. D'accord. Pas à Bordeaux, à Paris. Ne serait-ce que sur le système de santé déjà ? On glorifie les Etats-Unis beaucoup trop souvent, alors qu'ils ont un système de santé beaucoup trop sélectif. Par exemple. La classe, hein ? Oui, la classe. Effectivement. Pour avoir été à l'étranger, oui, tout à fait. Les étrangers aiment bien la France, donc, ben oui. Oui. La culture, quoi d'autre ? Oui, la culture... Vous n'avez jamais habité ailleurs ? Non. Et la culture, et qu'est-ce que vous aimez spécialement dans la culture ? Un petit peu tout. C'est un pays de liberté, puis on est un pays riche, par rapport à tout ce qu'on entend autour de nous, je pense qu'on est des privilégiés. Même si je ne suis pas originaire d'ici, d'accord ? Vous êtes originaire d'où ? D'Algérie. D'accord. Mes parents, ils sont d'Algérie. Et non, non, j'adore la France. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette culture ? Ben tout, parce qu'en fait, en France, il n'y a pas qu'une seule culture, il y a plusieurs mélanges de cultures. C'est ça qui est intéressant en France. Il y a beaucoup d'origines différentes, de religions différentes, on apprend beaucoup de choses si on est ouvert d'esprit. Comment vous définiriez le patriotisme portugais ? Bonne question, mais moi je ne sais pas. Mais vous aimez votre culture ? Voilà, après la culture portugais, ça s'approche un peu à la française, à l'européenne. Mais après, voilà, c'est pas... c'est nos racines. Vous ne vivriez pas ailleurs ? Peut-être aux Etats-Unis. Ah ouais ? Ouais, c'est vrai que c'est mon rêve d'habiter aux Etats-Unis. Pas pour la politique ou quoi que ce soit, mais surtout pour le pays que c'est. Moi j'adore. J'ai pas mal d'amis qui sont de confessions religieuses différentes, d'origines différentes. Et voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, on apprend pas mal de choses sur leurs racines aussi. Même s'ils sont devenus français aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Eux, ils sont super patriotiques, mais je pense que c'est important de l'être nous aussi. Après, ce qui est difficile parfois, c'est qu'on est catégorisé dans certaines cases, certaines cases, pardon, avec nos origines, avec là où on habite, etc. Mais on est hyper fiers d'être français, bien sûr. Qu'est-ce que vous aimez dans cette culture ? Alors, la nourriture, le vin, le fait que les gens soient en général quand même assez apprêtés, tout ça, voilà. Oui, la mode. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui n'aiment pas forcément la France en étant français ? D'aller voir ailleurs, c'est pas mieux. Ce que j'aime, c'est la politique, d'accord ? Je suis beaucoup la politique, d'accord ? Et la démocratie à la française, j'aime bien. Après, voilà, on va pas être éloqué là-dessus, mais c'est vrai que je suis pas trop d'accord pour tout ce qui se passe, les questions de sécurité, tout ça, voilà. On a une gastronomie qui est vachement diverse ici en France. On a de tout, on peut manger de tout. Si on cherche, surtout une ville comme Bordeaux pour la gastronomie, et pour le mélange de cultures qu'il y a, on peut manger tout ce qu'on veut. Si on cherche un peu, on peut trouver. Oui. D'accord. Oui. Oui, en général ? Oui, oui, oui. C'est important ? Oui, oui, non. Ok, pourquoi ? Juste pour définir votre patriotisme ? Eh bien, une question de culture. D'environnement aussi. Je pense qu'en France, on est quand même assez bien loti là-dessus. Vous voulez dire étiqueté un peu par rapport à… Oui, c'est sûr qu'on est étiqueté quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non. Je m'appelle Amine, j'habite en banlieue parisienne, et j'ai fait de superbes études parce que j'ai un double master, et malgré ça, on continue parfois à me catégoriser. Mais c'est le jeu, quoi. C'est le jeu. Mais c'est pas pour ça que je vais pas aimer la France, bien au contraire. Vous n'êtes pas rancunier, quoi, en l'occurrence ? Non, jamais, il ne faut pas. C'est une terre quand même qui a accueilli nos parents, même s'il y a une contrepartie derrière, mais il faut être fier d'être français, non, non, bien sûr. On a un super système de santé, un super système éducatif, même s'il peut être critiqué parfois, mais il faut être fier, il faut être fier. Vous avez voyagé un petit peu pour ressentir ça, que les étrangers aiment beaucoup la France ? J'ai voyagé, mais pas loin, toujours en Europe. Et oui, on est toujours bien accueillis. À quel niveau, par exemple, est-ce qu'on est prévu ? À tous les niveaux. À tous les niveaux ? Oui, l'aide sociale, le... tout, tout. La gastronomie aussi ? Oui, bah oui, alors... On n'a pas fait le tour de la beauté de la France. Non, non, je pense qu'on vit dans un des plus beaux pays. Moi, je suis pour l'ordre et je suis pour la police. Moi, je soutiens la police à 100%. Et voilà, j'aimerais bien que vraiment, que Bordeaux... Je ne sais pas si vous êtes bordelais. Je suis bordelais, on a fait un petit sujet sur l'incivilité à Bordeaux. Voilà, ça s'est vraiment dégradé. Vous vous ressentez ça, vous ? Oui, 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 oui. Oui, 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 même moi, j'ai été agressé plusieurs fois avec mon chien. Non, non, c'est vrai. Moi, j'habite ici, à côté de la gare, et je peux vous dire que ça s'est vraiment dégradé. Voilà. D'accord. Mais sinon, voilà, la France, moi, j'adore. C'est un très, très beau pays. Et j'aimerais bien rester ici toute ma vie, mourir ici en France. Donc, vous diriez que la culture a évolué, en fait, et multiculturelle, plutôt. Exactement. Même s'il y a des gens qui, ça ne plaît pas beaucoup, mais la France et l'Europe, le monde va devenir comme ça, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'elle ne plaît pas beaucoup, vous voulez dire ? Il y a des gens qui ne sont pas pour le multiculturalisme. Et c'est, pour moi, c'est gênant, parce qu'on tend à venir à ça avec beaucoup de métissage, beaucoup de mélange. Si les gens ne sont pas conscients qu'on tend vers ça, c'est dommage pour eux, quoi. De gastronomie aussi, on est riche de beaucoup de choses. De culture, je pense qu'on a de quoi être fier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !